Tout d'abord, je voudrais dire que la conférence des ONG représente une grande diversité des organisations internationales non gouvernementales, des médecins, des travailleurs sociaux, des enseignants, des avocats de différentes catégories professionnelles, mais aussi de personnes, des défenseurs des droits humains et des associations à regrouper autour d'une communauté de cultures, de religions. Les questions biomédicales que nous discutons sont nombreuses parce que finalement les réponses qu'on porte à ces questions vont déterminer le choix de la société et la vision de l'humanité qu'on porte ensemble. Et finalement cette vision doit être porteuse aussi du sens pour toutes les parties prenantes pour construire ensemble l'humanité. Et nous avons plusieurs types de questions qui touchent aux droits humains comme le développement de la nouvelle technologie, mais aussi des questions de vieillissement, des questions de la prise en charge des personnes malades. Donc des questions très basiques finalement qui touchent chacun de nous, et ce sont des questions sociétales, ce ne sont pas forcément des questions d'experts. Nous avons une commission droits humains, démocratie et l'état des droits et donc au sein de ces commissions, les programmes faits, en fait on organise des débats spécifiques. Les meures porteuses, les droits à la vie, mais aussi l'euthanasie, ce sont des sujets qui finalement sont apportés par les ONG elles-mêmes pour bien sûr avoir des positions communes. Parfois ce n'est pas possible, parfois finalement on se rend compte que les ONG, la société civile est aussi polarisée comme des parlementaires, comme toute la société finalement, et qu'on ne peut pas trouver un consensus, mais parfois c'est possible et parfois nous avons des situations où nous sommes capables de trouver des consensus que les parlementaires eux-mêmes n'arrivent pas à trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada